On a tous regardé des dessins animés en grandissant, et on a tous rigolé devant les personnages fous de Bob l'Éponge, ou Phineas et Ferb. Mais est-ce que vous voudriez les rencontrer dans la vraie vie ? Voilà quelques versions bien réelles de personnages de dessins animés qui vont vraiment vous faire souffrir. Peppa Pig Quelqu'un qui regardait Peppa Pig a récemment remarqué que la sympathique aventurière Rose est toujours vue que de côté, et il est allé sur Twitter pour révéler à quoi elle pourrait ressembler de face. Oui, c'est horrible. L'artiste brésilien, Yann Blanco, est allé encore plus loin avec cette image nauséabonde de la petite Peppa adulte. On dirait qu'elle a eu une dure vie. Homer Simpson Les Simpsons sont un grand classique de la culture américaine. Mais avez-vous déjà pensé à quoi ils ressembleraient sous forme humaine ? L'artiste professionnel, Miguel Vasquez, l'a fait pour vous avec ce modèle 3D cauchemardesque d'Homère. Il a vraiment des yeux d'insectes, et le pauvre n'a même pas de cils. Je m'accroche à l'espoir qu'un Homer humain ressemblerait plus à ça, ou à l'acteur Paul Djamati. On pourrait au moins gligner des yeux. Marge Simpson Bon, maintenant Marge. On est ravi de savoir que Miguel Vasquez a couvert tout le couple Simpson. Elle nous offre cette image de l'icône de la télévision aux cheveux bleus. Sa masse imposante de cheveux, qui ressemble à de la laine, n'est pas le truc le plus déconcertant ici. Et au moins, elle a des cils. Mais c'est quoi le délire avec sa bouche ? Les Kardashians peuvent aller se rhabiller. Parce que Marge est clairement la reine des lèvres au botox. Pour conclure, la saga des Simpsons. Et si vous n'étiez pas déjà traumatisé à vie ? Voilà le sournois Mr. Burns, imaginé par Mataleon R.G. Mais le rapport coup de tête horriblement contre nature de ce rendu 3D est bizarrement pas aussi immonde que ce sosie réel de Mr. Burns, qui se frotte les mains quelque part sur cette photo. D'ailleurs, en parlant de sosie, on dirait que ce gars est à quelques secondes de sauter par-dessus la clôture et de m'inviter à une brocante. Et même ce Flanders en 3D de l'artiste Zeebrush Amrouzi a l'air trop désireux de plaire. Et regardez ce rendu 3D de l'adorable grand-père fait par Mano Zart. Il a l'air d'avoir vu des trucs indicibles. Niggle de la jungle. Ce niggle de la jungle, imaginé par Miguel Vasquez, est à la limite du démoniaque. On pourrait faire atterrir un petit hélicoptère sur ce bec. Et pourquoi est-ce que ces globes oculaires sont tombés et injectés de sang ? Le pauvre a l'air d'essayer désespérément, de ne pas lâcher son célèbre fracassant. Bob l'éponge. Une éponge de mer parlante. À quoi est-ce que ça ressemblerait dans la vraie vie ? Eh bien, Vasquez est là pour vous faire plaisir avec ce rendu. Ou pas. Cet adorable idiot a l'air de regarder droit dans mon âme. Cette création troublante de Bauerner sur DeviantArt est encore pire. On dirait qu'il fait un bain d'huile de brave croustillant deux fois par jour. Mais bon, au moins, il n'a pas de jambes humaines. Patrick. Que serait Bob l'éponge sans ses amis ? Voilà donc Patrick, qui selon cette création intimidante de Miguel Vasquez, est devenu un lutteur professionnel. Regardez-moi ses muscles. Si vous voulez voir un truc plus sympa, l'artiste numérique Adligae45 l'a imaginé avec un sourire narquois à la Mona Lisa. Ou regardez ce même viral. Car le tentacule. Car le tentacule est l'anti-héros grincheux dans lequel on se reconnaît tous un peu. Ça fait donc plaisir de voir sa mauvaise humeur prendre vie grâce à l'artiste Habiby T. Nickerson. Il lui a même fait un sourcil arché. Vous vous souvenez de cet épisode avec le beau Carlo ? Vasquez s'en est souvenu. Et il est vraiment beau et incroyablement brillant. Beavis et Bathead. Il suffit de jeter un coup d'œil à ces sculptures réalistes de l'artiste-prothésiste Kevin Kirkpatrick pour imaginer à quel point Beavis et Bathead seraient vraiment ennuyeux. Beavis ressemble à un vrai psychopathe. Et pour une paire de délinquants et cervelés, ils ont vraiment des grosses têtes. Cette comparaison avec Benedict Cumberbatch et Neil Patrick Harris est plutôt bien vue. Même si totalement insultante. Et perso, je trouve que Beavis et Bathead sont en fait surtout Lynn et Angie d'Orange is the New Black. Non mais sans rire. La ressemblance est frappante. Stitch. Vous avez peut-être déjà vu cette recréation de l'adorable extraterrestre Stitch. Elle a plongé Twitter dans le chaos après des rumeurs selon lesquelles c'était des images promotionnelles pour un nouveau Lilo et Stitch avec des vrais humains. Les gens étaient incapables de comprendre comment le petit monstre 626 pouvait ressembler à un koala bleu enragé. Mais perso, honnêtement, ça me plaît bien. Malheureusement, c'était que des images. Conceptuelle. Créée par l'artiste perlinois Boris Kisseliki. Dommage. Charlie Brown. Charlie Brown est le perdant adorable qu'on adore tous. Et pour être honnête, on se reconnaît tous un peu dans son côté maladroit et son anxiété sociale. Ce garçon de 4 ans de la bande dessinée Peanuts a conquis les cœurs. Mais vous vous êtes déjà demandé à quoi il ressemblerait dans la vraie vie. Ce dessin réaliste de l'illustrateur Tim O'Brien fait vraiment ressortir la tristesse dans ses yeux. Par contre, sa tête en basketball est vraiment flippante. Phineas et Ferb. Phineas et Ferb auraient aucune chance de survivre dans la vraie vie avec leur tête en forme d'alphabet et leur cascade dangereuse. Mais Mikel Vasquez est là pour nous avec ses rendus. Leur nez semble encore plus gros que dans le dessin animé. Et les demi-frères espiègles semblent avoir vraiment vieilli. Je trouve que Ferb ressemble à un prof de maths. Mais pourquoi avoir recréé Colin, le ballon humain effrayant, quand on a déjà Sam Smith ou Steve Buscemi ? Pikachu. Pikachu a déjà pris vie dans le film Pokémon, détective Pikachu. Mais ce concept 3D des studios Colorbleed adopte une approche plus réaliste de la petite créature jaune. Il a l'air plus intimidant qu'adorable. Et ce rendu semble imaginer Pikachu comme un croisement entre un lapin et un renard avec des dents et des griffes. Sinon, on a cette peinture numérique de l'artiste 3D, Lindsay Wakefield, où Pikachu est une espèce de hamster géant. 10 sur 10, et je lui ferai quand même des gratouilles-moi. Mike Vazowski. On adore Monstres et compagnie, pour ces monstres qui sont bien plus bêtes qu'effrayants. Mais imaginez si ce n'était pas le cas dans la vraie vie. Ce modèle 3D de Mike Vazowski a été imaginé par Vazquez et c'est un pur cauchemar. Cette peinture numérique de l'artiste Dal Luvisi n'est pas beaucoup mieux. Il imagine Vazowski en aveugle et SDF, avec une pancarte « Fais peur contre bière ». Bert. On pourrait se dire qu'il est impossible de tuer le bonheur radieux et l'enthousiasme général de Bert et Ernie de Sesame Street, non ? Faux. Nacho Diaz a créé cette version terrifiante d'un Bert humain à l'aide de silicone. Ça fait vraiment ressortir ses yeux. Je veux dire, vraiment, vraiment. Regarder son sourire étrangement maladroit et la petite touffe de cheveux qui pousse du haut de sa tête en forme de pomme de pain. Je ne pourrai plus fermer l'œil maintenant que j'ai vu cette horreur. Finn et Jake. Adventure Time est rempli de personnages farfelus. Mais Finn et Jake sont généralement adorés par tous. Alors ok, Finn peut déjà sembler être humain. Mais si on prend le temps de le regarder et d'imaginer à quoi il ressemblerait dans la vraie vie, eh ben, ça donne ça. Le Finn de Miguel Vasquez, ce modèle réaliste terrifiant, semble plein d'anomalies. Pourquoi ses yeux sont si éloignés l'un de l'autre ? Et pourquoi il n'a pas donné ? Et il lui manque une dent ? Et je frissonne, en pensant à ce qui se cache sous ce chapeau. Jake, son chien surpuissant, a été réimaginé ici par le sculpteur numérique Thomas Lichmann. Il est devenu un chasseur de crimes balèzes et tatoué. Plutôt cool, en fait. Stewie et Peter Griffin. Stewie Griffin est un super personnage dans les Griffins. Mais à quoi il ressemblerait dans notre monde ? Peut-être ça. Le blogueur Pixellou pense que non et a créé cette interprétation réaliste. On dirait surtout que ce sale homme a avalé un ballon de rugby. En attendant, on retrouve le sosie humain de Peter partout en ligne. Il a aussi été réinventé par Pixellou et par l'artiste 3D Will Hug. Ni l'un ni l'autre ont été très cléments avec son menton à la forme inhabituelle. Mario. Vous vous dites, mais Mario est déjà humain. Ok, c'est vrai que certaines créations de Mario, comme celle de l'artiste 3D coréen Soo Jung Kim, le présentent comme un plan bien normal. Mais ce modèle 3D de Pixellou reste plus fidèle à ses traits exagérés d'origine. Ce n'est fait de la concurrence un nigel de la jungle. D'ailleurs, un champion olympique de curling américain a récemment été reconnu comme la réincarnation de Super Mario. Donc, on va se contenter de ça. Et Arnold. Certains personnages des dessins animés nous ressemblent tellement qu'on dirait déjà qu'ils pourraient exister dans notre monde. Mais ce n'est pas vraiment le cas de Arnold. Et sans surprise, Miguel s'y est essayé. Et ce n'est pas beau à voir. Entre sa casquette inutile et ses yeux ultra écartés, il fait vraiment peur. L'interprétation de Will Hugg de ce monstre à tête de balle de foot est franchement pas beaucoup mieux. Cet humanoïde, couvert de boutons, semble avoir des cheveux en blé et ressemble plus à un ballon dégonflé gras qu'à un être humain. Stimpy et Courage, le chien froussard. Vous vous dites que c'est rendu 3D. Nous ne pourrons pas transformer les animaux de vos dessins animés préférés en monstres. Eh bien, permettez-moi de vous présenter la version Will Hugg de Stimpy. Le chien du dessin animé Reine et Stimpy. On dirait plus l'ogre dans Harry Potter qu'un vrai chien. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà Courage, le chien froussard, réinventé par Miguel. S'il y a quelque chose dont ce chiot rose devrait vraiment avoir peur. C'est sa propre apparence qui retourne vraiment l'estomac. Timmy Turner. Voici un autre dessin animé humain qui ne devrait théoriquement pas avoir l'air trop terrifiant dans la vraie vie et en oublie le film horrible. Mais cette horreur faite par Mataleon LG sur DeviantArt prouve le contraire. Les dents de devant en forme de lapin et les yeux qui percent votre âme sont assez pour effrayer toutes les baby-sitters du monde. Normal que Vicky soit partie. Fry et le Professeur H Se rendu réaliste de Fry et de Futurama par l'artiste espagnol Miguel Miranda nous fait remettre en question le sens de la vie. Avec ses yeux d'insectes et lèvres trop plissées, mais ses cheveux humains roux le rendent encore plus déroutant. Sa version du Professeur Hubert G. Fansworth avec une lèvre surdimensionnée me met mal à l'aise. Par contre, cette création de l'artiste Carlos Lopez pourrait passer pour humaine. En fait, le plus proche de la vérité est sûrement dans cette création ingénieuse de Franck Hippolito. Les bananes en pyjama Vous vous êtes déjà demandé ce que faisaient des bananes en pyjama depuis qu'elles ont disparu de nos écrans de télévision en 2001 ? Voilà la réponse. D'après ce rendu 3D de Yann Blanco. Ces bonhommes qui sont sûrement périmés ont passé leur retraite à souffrir d'insomnie grave et à fumer un paquet de 20 cigarettes par jour. Et on dirait que ces pyjamas n'ont jamais été lavés. Rick et Morty Rick et Morty a été un gros succès et on pourrait se dire qu'un film va sûrement être fait, non ? Si William Dafoe ne peut pas jouer Rick, alors peut-être que ce sera David Cronenberg. Bon, il devrait vraiment faire ce film. Prenons maintenant un moment pour imaginer à quoi ressemblerait le scientifique fou et son petit-fils agité dans la vraie vie. Ce portrait numérique de Morty par Will Hug montre chaque point noir et port avec précision. Et ses yeux macabres obsédant carrément un côté Tim Burton. Rick a l'air un peu fatigué et ses yeux bleus hérissés ressemblent au résultat d'un malheureux incident électrique. D'autres créations réalistes se rapprochent un peu plus et pour être honnête, j'ai peur qu'ils tentent de voler ma sauce si chouanaise. Ed, Ed et Eddie Il est clair qu'Ed, Ed et Eddie n'étaient pas des enfants normaux, des noms déroutants, des mains à quatre doigts, des cheveux clairsemés et une obsession malsaine pour les mâchoires. Ils étaient flippants. Mais rien ne peut vous préparer à cette œuvre de Miguel Vasquez. Elle dépasse vos pires cauchemars. On dirait vraiment que ses enfants ont mal tourné. Et c'est quoi ça ? C'est de la cocaïne ? Ed est en lice pour le record du plus grand nombre de mentants au monde. Ed au 2D semble souffrir d'un traumatisme grave et Eddie n'est même plus humain. Transformé en bête dévoreuse de sucre. Attendez, je vais m'arracher les yeux. Alors, combien de ces personnages de dessins animés réels vous voudriez pouvoir effacer de votre cerveau ? Et selon vous, lequel était le meilleur ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.